Merci d'être venu à l'exposé pour le pré-congrès. Je vais exposer le thème sécurité et développement social. La sécurité, juste pour préciser quelque chose, la sécurité dont il est question dans notre réflexion ici, c'est celle des personnes et des biens des Kabyles et tous ceux et celles qui vivent sur le sol, les territoires Kabyles. Donc c'est ça, c'est la sécurité des personnes et des biens dont il sera question, parce qu'il y a plusieurs sécurités, financières, économiques, etc. Donc c'est la sécurité des personnes et des biens. On a commencé avec... On a fait une petite définition pour un peu éclairer les choses par rapport à ça, je sais pas, les Arvenades, c'est quoi la sécurité. En même temps, on l'a pris du dictionnaire Larousse. Donc selon le dictionnaire Larousse, la sécurité, c'est la situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose, n'est pas exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d'agressions physiques, d'accidents, de vols ou de détériorations. Donc détériorations des biens, surtout. On a aussi, donc, ou si vous voulez, on peut décrire la sécurité dans la société Kabyles sur deux niveaux, intérieur et extérieur. Et puis on a aussi dégagé également trois périodes essentielles pour en parler de la sécurité dans la société Kabyles. La première période, donc, depuis son existence jusqu'à la perte de la souveraineté INES contre l'Empire français en 1871, comment ça a été. Après ça, depuis son élection à ce qu'on appelle l'Algérie et sa guerre contre le colonialisme français. Et enfin, la période de l'indépendance, donc, tout le monde le disait, jusqu'à nos jours. L'année dernière, avant de commencer à décrire la façon dont la sécurité est conçue, dans la société Kabyles, bien sûr, il y a lieu de spécifier que les Kabyles sont un peuple pacifique et non-violent. Un peuple pacifique et non-violent. Pour preuve, il n'a jamais eu, donc, et d'ailleurs, ça nous pose un problème depuis X temps, donc, il n'y en a jamais eu de service de sécurité institutionnalisé de façon permanente. C'est pour ça que, d'ailleurs, on a été toujours agressé, on n'a jamais agressé quelqu'un, mais on a été toujours objet d'agression et d'invasion parce que c'est des services de sécurité où le chien s'est utilisé au gré des besoins, des dangers. Le client va être décrit un peu plus tard. Donc, ceci étant dit, cela paraît disparaître, voilà, je viens de le dire, au gré des dangers et des besoins, il n'y a jamais eu non plus de prison ou de peine de mort. Ok, donc, la sécurité intérieure, on va la décrire à travers quelques exemples. La sécurité intérieure, c'est pratiquement similaire partout, dans les villages kabiles, dans l'arache, c'est partout pareil. Donc, en premier lieu, la sécurité au sein de la société kabile est directement, indirectement, l'affaire de tout le monde, individuellement, collectivement. donc, je viens de le dire, elle est identique dans tous les villages et les arches kabiles, elle se manifeste de différentes manières. Donc, un premier exemple, là, il y a un simple exemple, par exemple, dans le village, il y a des chmions, il y a des adiions, surtout s'il n'est pas accompagné, il y a toujours quelqu'un qui va s'adresser à lui, il y a des chagoros, 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 et tout ça, etc. Donc, d'un côté, pour les chagoros, il y a des chagoros, qu'est-ce qu'il vient faire de Gunas, est-ce qu'il vient voler, il vient faire ou telle chose. Voyez-vous, donc, c'est n'importe qui, des gens, il y a plusieurs gens qui vont aller le voir, donc, c'est comme ça que ça se manifeste, là. Par exemple, si on prend, l'exemple, dans le cas des disparitions, par exemple, il y a un disparu du village, c'est tout le monde qui se mobilise, il y a des équipes de recherche, et tout ça, on fait de la recherche pour retrouver la personne. Il y a quelqu'un de disparu, c'est la sécurité individuelle de la personne, on a dit de ne pas. Encore, pas de sécurité qui existe pour faire le travail, il y a un besoin, il y a des gens qui s'organisent en groupe, en Turquie, et puis on fait ça. Par exemple, en parlant, par exemple, de biens, les biens personnels, chacun veille sur ses biens, vous le savez, il veille sur ça individuellement, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui voit que quelqu'un s'est introduit, la propriété de quelqu'un d'autre, on le signale, on le signale, il est signalé au comité de village, donc l'instance de gestion des affaires du village, qui s'attuera sur son cadre, les comités de village, le dernier, le premier, si elle est en train, si elle est en train, la personne, elle est avertie, elle est constatée sur son cas. Par exemple, les litiges, par exemple, il y a un village, il y a un autre, il y a un archi, il y a un village, c'est toujours des maîtres, qui s'en occupent, c'est à régler le dialogue en Hawaï il y a des rachis, donc il y a des villages les sages du village encore il n'y a pas de prison mais il y a par exemple des délits graves les gens ils sont mis en quarantaine et assez souvent ils sont appelés à quitter le village dont ils sont issus donc il faut aller la prison ce qui nous renvoie l'idée n'y avait avancé déjà par rapport à la nature du kabyle, à savoir une personne pacifique et non violente c'est ça on est passé par la sécurité intérieure ça concerne tous les villages kabyle on va passer à la sécurité extérieure la sécurité extérieure ce qu'on a dit ce qu'on peut dire c'est que vu le caractère pacifique et non violent du peuple kabyle, la kabyle n'a aucun moment dans son histoire à attaquer ou à envoyer un quelconque peuple ou territoire elle a plutôt été toujours victime d'agressions extérieures quoi qu'il en soit elle s'est bien sûr toujours et depuis la nuit des temps organisée avec sa légendaire et farouche bravoure bien sûr Thérousien, Nif, etc. pour se protéger et se défendre contre les envahisseurs étrangers des exemples des exemples marquants dans notre histoire par rapport à ça il y a des rébellions il y a des résistances contre les phéniciens les romains les arabes les turcs les français tout ça donc les résistances par exemple qu'on peut citer Cheikh Ahdad par exemple Cheikh Amqaran Fadman Soumar c'est des rébellions qui sont armées et tout ça c'est ça donc ils ont constitué des armées France des armées siah et tout ça pour se défendre encore une autre fois il n'y a pas d'armée institutionnalisée permanente il y a le danger on s'organise c'est ça le problème donc on va développer ce point là dans le chapitre le futur état kabyle d'une façon permanente et gérée par l'état algérien plutôt l'état kabyle futur pardon par exemple par exemple par exemple les villes côtières par exemple si on cite Thixir si vous écoutez tout ça il y avait une flotte d'inam une flotte d'inam par exemple qui escortait des bateaux des navires qui passaient sur les côtés et tout ça pour éviter l'aggression et tout et puis donc tu vois c'est une forme aussi de sécurité extérieure maritime par exemple dans le cas dans des cas de menaces dans certains cas de menaces par exemple c'est des groupes de vigilance surveillance d'autodéfense qui sont formés en urgence pour défendre l'âge du village en nom de l'honneur en nom de nifi turcs exact aussi on peut citer aussi des exemples des bandits d'honneur c'est-à-dire la période coloniale française depuis la perte sa souveraineté l'indépendance de l'algérie les bandits d'honneur 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 qui ont mené la révolte ils s'y sont soulevés contre le colonisme français individuellement à l'échelle individuelle il a fait il a fait pour un dernier point ok c'est ça ok la guerre l'a annoncé pendant la période de la guerre d'Algérie 1954 à 62 l'armée de la Kabylie l'armée de la Wilya Tarwa la Wilya Tarwa connue de la révolution algérienne une tchèque qui a écrasé la deuxième puissance mondiale Farença des combattants ici ça s'exprime de manière violente bien sûr on est à le prochain ok donc la sécurité en Kabylie de puissance donc on a traité la sécurité au Qovel donc jusqu'à la perte de sa souveraineté jusqu'à ce que la Kabylie perd sa souveraineté en 1871 on va essayer de traiter un peu le chapitre depuis son annexion à ce qui allait s'appeler l'Algérie jusqu'à son indépendance donc c'est ce qu'on dit en 1963 contre le régime de Boumdienne l'affaire des poseurs de bombes en 1976 avec Mohando Aron Ismail Medbar et ses collègues il y a la création de l'Acadime de l'Albert en 1966 le printemps le printemps le printemps la grève du cartable pardon 94, 95 l'assassinat le rebelle le chanteur de la cause 98 pardon je m'excuse c'est ça le printemps ok, le printemps noir 2001-2002 la suite aujourd'hui depuis 2001 jusqu'à nos jours on veut achever la Kabylie qui semble dans le chaos avec plein de choses qu'on vit au quotidien l'insécurité, le chômage, le malais social l'absence de perspective, la militarisation du territoire de la Kabylie les casernes, les barrages le sabotage économique, les kidnappings de commerçants et d'investisseurs, l'arrestation arbitraire, intimidation, agression des souverainistes Kabylie au quotidien, instrumentisation de la justice stratégie de choc à travers le terrorisme résidentiel et climat de peur le combat continue toujours vous voyez, la résistance je ne sais plus quand voilà, il y a eu un nouveau concept sur l'arm par rapport à la résistance par rapport à la lutte il a été fait par Masfar Haaf le 3 juin 2018 à partir de Londres la force de contrainte la force de contrainte c'est un peu c'est un peu la façon dont il faut contraindre son adversaire l'état algérien bien sûr qui nous domine à reculer sur certaines choses tu vois, par exemple juste deux exemples rapidement mais il y a par exemple il y a un militant ou quelqu'un qui est arrêté le MAC les militants ils mobilisent ils font des rassemblements et tout on enlève s'il y a des choses qui se produisent on filme on utilise les réseaux sociaux ou les chaînes de télévision donc il n'y a pas l'histoire pour médiatiser les choses etc. il y a aussi à l'échelle intérieure à l'échelle internationale il y a beaucoup de choses qui se font sur le plan diplomatique la question de la Kabylie à l'ONU les sciences des commissions des droits de Londres ont récemment pour rapporter tout ce qui fait par l'État algérien par rapport au dépassement et tout ce qui est en rapport à ce dépassement contre le peuple Kabylie il y a des institutions qui se créent l'équipe nationale le gouvernement JPK qui est là et tout ça donc c'est dans la continuité de tout ça que donc en préparation la concrétisation d'un État futur Kabylie et ils sont bien sûr ces institutions ces ministères et ces administrations à Hercoulian ok dans un futur État Kabylie donc la sécurité a radicalement changé que ce soit sur le plan individuel sur le plan collectif que ce soit pour les États et tout ça Hercoulian des petits exemples pour les personnes des systèmes de sécurité comme tu sais se protéger soi-même des alarmes la maison la voiture et tout ça pour ce qui est des États c'est des armes de guerre des tanks des missiles des armes chimiques des avions de guerre et tout ça Hercoulian donc et c'est très le sujet d'actualité le monde où on vit c'est devenu très insécur sécurisé pardon sécurisé et donc dans cette perspective là on va voir comment est-ce qu'on peut dans un futur État Kabylie voir la sécurité intérieure la sécurité extérieure donc on peut résumer ça comme tout État établi et digne ce nom la Kabylie doit assurer sa sécurité interne avec ses propres forces de sécurité tout corps confondu comme la police scientifique les agents d'ordre la police judiciaire et tout ça donc là on s'inspire un peu des modèles des pays existants surtout développés tous les corps de sécurité il faut que la Kabylie de demain est à souverain il faut que on ait ça pour ne plus dépendre des autres la sécurité des autres etc sécurité extérieure ça va de même donc pour arriver à avoir donc sans moi dire dans le concert des nations la Kabylie de demain doit se doter d'une armée professionnelle dans tout corps confondu également terre, mer force spéciale air etc et il doit être entraîné sur de meilleurs moyens de défense et d'intervention en temps de paix en temps de guerre ou bien sûr la coopération avec d'autres pays pour les formations pour ENAF évidemment voilà donc l'état Kabylie de demain doit se doter de stratégies de sécurité globale puisque la sécurité est là il faut que c'est des des éléments très importants pour un futur état Kabylie sécurité intérieure sécurité extérieure surtout la sécurité extérieure puisque ça gira qu'un aksar et il y a le gouvernement où un état Kabylie souverain doit se doter de stratégies de sécurité globale sous toutes ses formes par exemple l'intégrer des pôles de sécurité régionaux tels que l'Afrique comme l'Alliance Atlantique le pacte de Varsovie signer des traités de sécurité avec les pays voisins bon il faut il faut la sécurité financière la sécurité agricole on peut parler de plein de sécurité sous un état vous imaginez un peu comment est-ce que ça se passe à travers le monde on devrait s'inspirer un peu de tout ça et puis donc sur tout le monde il faut les conserver sur les fondements de la France et Kabylie quand même garder l'essentiel dans le coeur de la société Kabylie on va passer au développement social rapidement bien sûr puisqu'il y a un petit 20 minutes définition on commence avec une définition le développement social c'est tel que défini par le dictionnaire c'est améliorer le bien-être de chaque personne dans la société pour qu'elle puisse réaliser son plein potentiel le succès de la société est lié au bien-être de tous ses citoyens nous connaissons la solidarité c'est bien la devise de la Kabylie c'est solidaire c'est un socle de la pensée Kabylie attire attire au mazère attire c'est bon autrefois quelques exemples société Kabylie a toujours été une communauté solidaire unie dans les moments difficiles elle a toujours été aussi autonome sur tous les plans donc le social ça se manifeste de quelle façon la société Kabylie était une société agricole rurale artisanale fondée sur le principe de la solidarité l'entraide et unie dans les moments difficiles elle a toujours été autonome ça je l'ai dit chaque citoyen avait au moins une parcelle de terre devant sa maison ou un champ pour cultiver des arbres fruitiers de toutes sortes des légumes et tout ça les gens faisaient également l'élevage de vaches de moutons de chèvres de lapins de poules pour se permettre du lait de la viande que ce soit blanche ou rouge les récoltes après les récoltes après les récoltes après les récoltes on donnait aux voisins on donnait à la famille on donnait aux gènes des chossons il y avait le taroc aussi on donnait de l'argent parce qu'on décrit comment ça se passait dans le passé bien sûr c'est dans l'histoire dans l'histoire on s'y intègre on échangeait des produits on s'est dit d'ailleurs on gènes des chossons des gènes surtout des morts plein de choses qu'on donnait aux voisins aux familles et puis aux démunis sur l'échelle individuelle l'échelle du groupe de la société de la communauté entière on cite quelques exemples par exemple tout le monde sait on n'a pas un certain nombre de veaux et tout ça on fait des parts c'est dans la communion c'est dans la joie et ça renforce et ça renforce les liens entre les personnes entre les villages qui sont en train qui sont en train qui sont en train de se faire pour produire l'huile le volontariat pour nettoyer les ruelles les cimetières reconstruire la fontaine du village plein plein de choses qu'on peut citer et c'est du social c'est donner le temps et aider que ce soit où il y a que ce soit la communauté ou le village dans son ensemble on aurait un dernier point juste que je voulais le citer tu vois les circoncisions de groupe tout le monde et puis c'est la fête les fêtes du village les mariages et tout ça ça se manifeste de cette façon un peu la solidarité sociale de la société kabyle un petit mot sur Karl Marx grand philosophe allemand il a été impressionné par le modèle social et économique de la kabyle il a dit si j'avais connu la société kabyle avant d'avoir écrit le capital je l'aurais écrit autrement voyez-vous il a imaginé le communisme il a écrit un livre et il ne s'est jamais imaginé qu'il y avait une société qui était c'est-à-dire qui vivait comme il se l'imaginait ou même plus ce qu'il s'imaginait puisqu'il dit bling il l'aurait écrit autrement on passe à l'autre sous un futur état donc kabyle le social le social donc il faut toujours continuer donc l'état kabyle il va falloir toujours qu'il continue c'est le fondement de la société kabyle le principal fondement de la solidarité pour construire une société de l'inclusion et non de l'exclusion il doit mettre en place des politiques sociales ouvrir des bureaux régionaux locaux dans tous les contrats de la kabyle les temps ont changé les temps ont changé le fonctionnement le fonctionnement n'est plus le même donc il faut un peu moderniser la façon de voir les choses donc c'est juste quelques éléments d'information qui connaissent un peu comme c'est la mission première du gouvernement ça va être la création de la recherche pour assurer le bien-être de ses citoyens dans le contexte d'aujourd'hui donc il faut réformer un peu le modèle kabyle d'anciens il faut le réformer il faut le développer donc par exemple on parle de elle doit s'atteler par exemple sans tarder à cartographier le territoire de la kabyle pour dégager des zones agricoles terres cultivables garantir le développement et la prospérité de la kabyle donc la kabyle a des ressources humaines naturelles sa jeunesse l'olive l'artisanat on a beaucoup de potentiel en tout cas sous un état kabyle ou guédi à ézmartir la justice sociale à ézmartir plein de choses quelques éléments d'information l'état doit s'assurer que tout citoyen ait un revenu et bon c'est le cas il faut que l'état futur kabyle s'assure que tout un chacun tout citoyen kabyle a un revenu soit dans la dignité il doit s'assurer la gratuité des soins il doit la gratuité de l'école il doit il doit y avoir des prises en charge pour les handicapés les couches sociales les plus vulnérables comme les vieux et les enfants yorkoulien voilà les mers les mers les mers mers C'est parti.